Nous recevons maintenant le basiste de Val Freya. Alors, Benoît Arbic, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Vous? Oui. Alors, oui, toi, tu fais partie d'un groupe métal qui s'appelle Val Freya. Exactement. Ça fait depuis combien de temps que tu en fais partie? Moi, ça fait environ deux ans. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le groupe existe depuis 2009. En 2009, j'avais été un des premiers passistes à auditionner. Malheureusement, ils ne m'ont pas pris à ce moment-là. Et puis, il y a deux ans, à peu près jour pour jour aujourd'hui, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, mais c'est pour moi. Une nouvelle chance. Une nouvelle chance. Je suis allé auditionner et on m'a pris. Ah, parfait. Puis Val Freya, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Val Freya, il y a le mot Freya, qui est un personnage important dans la mythologie viking. Et puis, le Val, ça peut être tout comme Jean Val Lalla ou quelque chose de même. C'est un mot qui est plus ou moins inventé, mais il y a quand même Freya dedans pour nous ramener à ça. Parce que c'est votre genre musical, le métal viking. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi, autant d'un point de vue musical que la forme que ça prend en spectacle? Dans le point de vue musical, c'est qu'il faut avoir beaucoup de choses épiques, beaucoup d'arrangements, beaucoup de déploiements. Et puis, au niveau des paroles, c'est qu'on va s'inspirer énormément de la mythologie viking, évidemment. Des mélodies vikings de base traditionnelle et tout. Et puis, c'est sûr qu'on raconte des histoires. On parle des dieux vikings et puis des héros vikings qu'ils ont eus. Puis, de là, on peut aussi faire un peu de fiction. Est-ce que c'est des histoires qui se suivent d'une chanson à l'autre ou c'est vraiment des histoires différentes à chaque fois? Le premier album, c'est un concept. C'est sûr qu'on peut les écouter dans le désordre si on veut. Mais c'est quand même l'histoire. C'est Freya, justement, qui a réveillé des guerriers. Puis, il a donné une chance d'aller au Valhalla parce qu'il était mort. Il n'était pas mort au combat. Puis, il avait une mission à faire. Et puis, tout au long de l'album, c'est ça qui se passait. Donc, il parlait de la mission. Puis, il y avait telle chose, telle chose se passe. Ils se battent contre des géants. Puis là, si je ne me trompe pas, vous êtes costumé sur scène aussi. Oui, toujours, toujours, toujours. Et là, vous allez lancer un nouvel album en janvier. En janvier, effectivement. Pour commencer, c'est quand? Puis, c'est à quel endroit? Ça va être au bord Le Piranha. OK. Le 13 janvier. C'est ici à Montréal? Vendredi le 13 janvier, oui, à Montréal. Le 13 janvier. Vendredi le 13 janvier. Vous avez fait exprès. Ça a bien à donner. Puis, la salle était libre ce jour-là. Parce que c'est quand même relativement dur. On voulait le lancer un petit peu plus tôt. On n'avait pas une bonne salle aussi. Il faut faire bien attention aux autres spectacles qu'il y a en même temps. On ne va pas, nous autres, aller faire un spectacle pendant que je te marque un autre. Quelqu'un comme Arkona viendra à Montréal. Bien, c'est quand même mieux les gens. Arkona, c'est que vous avez fait une tournée avec eux. C'est quoi? C'est un groupe russe? C'est un groupe traditionnel russe. OK. Ils font de la très, très, très bonne musique. Ils sont très souvent tournés aussi. C'est très, très, très soliste. C'est du bon nom. Mais c'est ça, quand on veut organiser des spectacles, il faut faire attention. De ne pas aller jouer en même temps qu'un autre groupe. La date qu'on avait, il y avait un groupe, justement, plus ou moins vikings qui jouait. Ça fait qu'on l'a repoussé pour le tranchant. C'est quoi le nom du nouvel album? C'est le troisième? C'est Promised Land. Promised Land? Promised Land. C'est le deuxième. Deuxième album, OK. Deuxième album. En réalité, il y a eu un démo. Ensuite, il y a l'album Path to Eternity. Après ça, on a sorti un CD acoustique. On a repris des chansons sur Path to Eternity. On a fait des versions acoustiques avec. OK. Et là, vu que c'est Terre Promise, je comprends bien, c'est que les vikings arrivent en Amérique? Exactement. Ah, pas pire, OK. Donc, on raconte le voyage et puis l'arrivée ici. À la base, l'idée de l'album, c'est que Elric décide de partir pour l'Amérique sans l'accord des dieux. OK. Donc, ça, ça va créer, évidemment, des remous. Se mettre des dieux à dos, c'est jamais une bonne chose? Ce n'est pas une très bonne idée. Donc, c'est ça. Il y a toutes sortes de principes qui se surviennent durant le voyage. Et puis, éventuellement, ils se rendent en Amérique. Il y a une petite partie de rémission. Puis là, Éric... Puis là, est-ce que vous racontez le moment où ils se font repousser de l'Amérique? Non, on se rend. Vous ne vous rendez pas. Non, on se rend en Amérique. C'est l'objectif. Oui. On a même une chanson en français. Ah oui, ah oui? Oui, oui. Peuple du Nord, qu'on... C'est intéressant parce que c'est... Bien, rare. Ce n'est pas tous les groupes qui font de la musique en français au niveau du métal. Oui. Parce que c'est une année qui trouve que c'est difficile à chanter. Est-ce que ça a été difficile, justement, d'adapter des paroles de ce genre? Non. Le texte a été écrit en français. OK. Puis la chanson, on l'a faite. Ça a été composé. Ça sonne un petit peu traditionnel québécois aussi. OK. En même temps. Donc, ça rentre bien. Mais d'ailleurs, vous avez une nouvelle orientation musicale avec le... Bien, on essaie d'être un petit peu plus... un petit peu plus sombre, si on veut. Un petit peu plus agressif. Dans le viking traditionnel, éventuellement... Un peu plus symphonique aussi? Oui, c'est ça. Dans le viking traditionnel, il y a des mélodies de base. C'est pas trop long qu'on en fait le tour. Il y a des groupes qui se spécialisent là-dedans, qui restent là. Puis c'est pas un choix qui est mauvais non plus. C'est juste, tu sais, bon, à un moment donné, on veut faire autre chose. Puis on a beaucoup de différentes influences musicales. Donc, on peut se permettre d'aller là tant qu'on se garde quand même un petit. qui font le viking, qu'on aille au costume, qu'on écrive là-dedans. Vous êtes combien de membres? On y est six. Six. Puis c'est une fille qui chante, non? Effectivement. C'est elle qui a créé le groupe aussi. Donc, elle s'appelle comment? Corinne. Corinne Cardinal. Cardinal, oui. OK. C'est qui les autres membres du groupe? On a Daniel Simard qui est à la guitare. On a Maxime qui est à l'autre guitare. On a Philippe qui est au clavier. On a Jérémy qui est au drum. Et moi, à la base. Donc, deux guitares et un clavier. Oui. Et des arrangements. OK. Parfait. Parfait. Et justement, on parlait un petit peu du métal au niveau du fait de chanter en français ou pas. Est-ce que c'est facile d'en vivre du métal au Québec? Parce que vous n'avez pas nécessairement une visibilité à la disque, ni nécessairement dans les radios. Est-ce que tu peux nous parler de la scène québécoise en fait au gros sûr? La scène québécoise est très, très, très dure. En fait, la scène métal, de manière générale, c'est dur. Parce que ce n'est pas un produit qui est mainstruit. Et puis aussi, tout le monde doit prendre son morceau. Quand on va faire un spectacle, le bar doit faire son argent. Le portier doit faire son argent. Tout le monde fait son argent. C'est plus une passion. On le fait parce qu'on aime ça. Mais malgré tout, c'est quand même un genre qui me semble populaire au Québec. Peut-être parce que je viens d'Abitibi, là. Mais je veux dire, c'est soit en Abitibi, oui, ou encore la ville de Québec, c'est des justices. Bien non, c'est un style qui est populaire, ça ramène du monde. Mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles. Les styles, ce n'est pas nécessairement tout le monde. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'écoute du métal. Ils écoutent toutes sortes de métal. Il y a un gars qui vont dire, moi, j'écoute tel genre de métal. Ils n'écoutent pas d'autres choses. Mais même si ce n'était pas du métal, le monde de la musique est très dur. Oui, de toute façon. De toute façon. Donc, si on se dit qu'on fait du métal en plus, ça rend les choses un petit peu plus dures. Mais c'est vraiment une question de passion. On fait ça parce qu'on aime ça. On investit beaucoup, beaucoup de notre temps, notre argent. Bien oui, des pratiques régulières. C'est ça. Mais parfait, bien... Le résultat, il est très, très, très plaisant. Parfait. Bien, je te remercie. Alors, on rappelle la date du 13 janvier. Au Piranha. Le bar Piranha qui est sur quelle rue? Sainte-Catherine, je crois. Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est tout cas, au bar Piranha. Le 13 janvier, le lancement de votre nouvel album. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est maintenant le moment de la pause. On revient tout de suite après pour notre reportage de la semaine. Sainte-Catherine, c'est tout cas. Sainte-Catherine, c'est tout cas. Sainte-Catherine, c'est tout cas. Sainte-Catherine, c'est tout cas.